Dans le cadre du défi Joie de vivre, 16e journée aujourd'hui, et je vous amène quelque chose avec un titre qui peut peut-être vous faire sourire, « Avez-vous la switch à bitch? » Tout ça me vient d'une journaliste qui un jour m'interviewait dans le cadre de mon travail d'auteur, conférencière, formatrice dans les entreprises et ailleurs dans le monde. Et puis, elle me dit, moi quand je me lève le matin, là, elle dit, puis que ça va pas bien, elle dit, « Quand j'ai la switch à bitch! » Et je l'avais tellement trouvée mignonne comme expression pour mes amis qui m'écoutent en Europe, autrement dit, ça veut dire mauvais caractère. Alors, je me suis dit, aujourd'hui, inspirée de cette femme et d'une tranche de vie que je vais vous partager, comment en arriver à être dans un leadership conscient par rapport à soi, par rapport aux autres. Bref, communiquer avec plus de douceur et d'efficacité. Alors, dernièrement, je me retrouve, ben dernièrement, il y a quelques semaines. Et en passant, merci, je vous vois déjà présents, merci de me mettre des petits cœurs, des petits pouces qui me font savoir que vous êtes là, de me mettre de quelle ville, quel pays vous êtes et qu'est-ce que je vous partage, qu'est-ce que ça vous inspire, c'est quoi les commentaires qui vous viennent, bref, j'aime toujours vous lire. Alors, il y a en quelques semaines, j'ai une dame qui achète une de mes formations en ligne. Et là, il y a un petit problème technique. C'est pas moi qui les gère, les problèmes techniques, j'ai pas les compétences à ça, mais j'ai des gens qui sont autour de moi pour le faire, un webmaster qui est très performant. Et là, elle n'est pas contente. C'est ça! J'achète une formation, je vous fais confiance, puis c'est même pas convenable, puis est-ce que c'est une arnaque, puis elle m'insulte. Et là, moi, je reste très, très calme. Comment auriez-vous réagi? J'avais le choix d'embarquer dans son jeu ou de me dire, « Ok, cette personne-là, ça veut pas dire que j'ai pas endossé son geste, autrement dit, j'étais pas bien là-dedans, mais je veux dire, j'ai resté quand même avec une saine distance, j'ai pas sauté de jouer, vous comprenez. » Sauf que je me suis dit tout de suite, qu'est-ce qu'elle vit pour être comme ça? Et c'est ça, une communication consciente, non-violente. Et j'ai eu à lui reparler, cette personne-là, parce qu'elle m'a demandé un coaching par la suite. Et elle m'a dit, je m'étais retenue, et je lui en ai parlé de sa réaction, parce que j'avais tout de suite été chercher la lecture de sa personnalité à travers son comportement. Avec les années, on apprend à connaître le monde, puis on voit un petit peu ce qui est au-delà des masques, ok? Alors, je lui parle de sa réaction, et comment, moi, j'avais perçu les choses, et je voulais juste lui faire comprendre, et elle était vraiment dans l'accueil, là, que si j'avais été, moi, dans l'agression envers elle, ça n'aurait rien ajouté de bon là-dedans. Et je vous donne un exemple. Imaginez deux velcros. Pour qu'ils s'accrochent, il faut qu'ils soient face à face. Et là, ils s'accrochent. Quand une personne n'est pas dans la saine communication, et que moi, j'embarque comme personne dans son jeu, j'accroche les velcros, et ça crée vraiment de l'amplification. Mais si je lui présente le côté lisse de mon velcro, elle ne peut plus s'accrocher. Ça ne veut pas dire que je l'ignore, au contraire, je suis dans l'empathie, je suis dans l'écoute beaucoup plus. Si elle est ouverte, il y a quelque chose à faire dans la communication. Et c'est ce qui s'est passé avec elle. J'ai eu la chance de lui parler à ce moment-là en coaching, et je lui dis, j'avais remarqué que c'était difficile pour toi, juste dans la manière que tu avais réagi. C'est là qu'elle m'avait dit, je m'étais retenue pour ne pas en mettre encore plus. Et moi, je savais, je lui ai dit, j'ai dit, gardez, dans les prochaines heures, ça va être rétabli. Et là, quand elle me parle, j'ai dit, tu as remarqué à quel point je t'avais répondu par la douceur, dans l'accueil de qu'est-ce qui était là. Elle dit, oui, puis elle dit, ça m'avait vraiment surprise, parce qu'elle dit, j'avais pas d'emprise sur mes propos. Puis il est venu, les larmes aux yeux, elle s'est mise à pleurer, elle dit, merci. Tu m'as donné ce que j'avais le plus besoin. Alors, c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui. Est-ce que vous avez la switch à bitch? Prenez le pas personnel. De là l'expression. Quand quelque chose de désagréable arrive, comment vous réagissez? Vous embarquez dans le jeu de l'autre ou vous êtes de nature une personne plus prompte? C'est une invitation à aller toucher la sensibilité qui est en dedans, qui est souvent symbolique d'un manque de confiance et d'estime de soi, d'anciennes sensations de trahison, d'injustice que vous avez peut-être vécues. Ça fait un trop-plein, le trop-plein cherche à sauter et là, c'est la première personne du bord qui mange le morceau, comme on dit au Québec. Alors, on n'est pas à l'abri, qui que ce soit, d'avoir des divergences au niveau de nos réactions. Sauf que, comme dirait mon chum, la force par la douceur, pour moi, ça a toujours fait partie de ma vie et c'est ce que j'enseigne et c'est ce que je vous invite à vivre et si vous le portez déjà, laissez-le rayonner. C'est ce que les gens ont le plus besoin. Et dans les stress qu'on vit en cette période de confinement, ce que les gens peuvent vivre, les gens qui n'ont pas fait nécessairement un cheminement d'éveil qui les amène à se sentir libres à l'intérieur, c'est encore plus fort, ces réactions-là. Il y a une espèce de panique intérieure qui se crée des fois. Donc, l'écoute comme telle, d'aller chercher qu'est-ce qui est au-delà de ce que la personne vous démontre. Et c'est là que vous allez peut-être lui faire le plus beau des cadeaux. Alors, quand il arrive une situation, ça me rappelle, j'étais en France une fois, je travaillais là-bas. Et puis, Rémi, si tu m'écoutes, tu vas te reconnaître et ça va te faire sourire. On est juste avant la conférence et je suis dans cette famille-là qui m'accueille pour passer la semaine. C'est extraordinaire. Ce sont à la fois les organisateurs de ma tournée. Et juste avant la conférence, Rémi recule, accroche une voiture, mais dans son expression française, « À votre santé, mes amis, » mot pour mot, il dit, « Ah, mais putain, je viens de me payer une bagnole! » Et moi, je me retiens pour pas rire. C'est pas que j'ai pas de compassion pour lui, mais d'entendre le discours, aussi dans ma culture québécoise, et là, le langage de la France. Et là, il revient vite à ses esprits pour dire, « Bon, bien, il y a pas de boss, et tout ça, c'est correct, mais la réaction spontanée, au lieu de dramatiser, puis d'embarquer dans le jeu, ça veut pas dire qu'on est utopique, puis qu'on règle pas nos choses, puis qu'on prend la vie à la légère. » Mais c'est le message que je veux vous donner dans ce défi « Joie de vivre aujourd'hui ». Observez vos réactions. Est-ce qu'elles sont amplifiées par rapport à ce que vous vivez réellement? Si oui, ça veut pas dire qu'on met le bouchon dessus. Non. Qu'est-ce qui est là, vraiment, en dedans, que si je l'exprimais, que je serais moins? Prime! Que je serais moins dans cette réaction-là. Et si vous êtes dans la douceur, bien, tout en gardant votre pouvoir personnel, c'est pas parce qu'on est doux qu'on est soumis, là. OK? Si vous êtes dans cette facilité à communiquer, alors rayonnez encore plus, partagez ces choses-là, et ne serait-ce que juste notre exemple, souvent, va inspirer bien des gens, mais de donner des petits trucs aux gens, d'aller voir le côté humoristique qui peut être caché derrière. Au lieu de s'amplifier, comme je vous racontais dans une dernière capsule, la dame que sa mère, on avait demandé à une stagiaire d'aller laver les dentiers de tous les bénéficiaires, et sa mère, qui était dans un centre pour personnes âgées avec la maladie d'Alzheimer, qui, pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, là, je vous la repartage, n'avait pas de dents depuis deux ans. Mais cette personne-là, qui était dans le cadre de son programme d'études, avait ramassé les dentiers de tous les bénéficiaires. Et quand on sait ce qui se passe avec les CHSLD au Québec aujourd'hui, vous allez dire, il y a une pointe d'humour dans mon exemple, mais en même temps, il y a une pointe de quelque chose de malencontreux, là. Alors, la dame dit, j'arrive pour voir maman le soir, ça fait deux ans qu'elle n'avait pas de dents, mais ce soir-là, elle en avait. On s'était trompé sur le département, puis les dents entiers n'avaient pas été remis aux bonnes personnes. Mais là, elle me dit, quand même, j'aurais eu une dent contre elle. Quand même, j'aurais monté mon échelle de stress à 9 sur 10. Ça changeait quoi? Donc, c'est dans ce sens-là de dire, OK. Et c'est là qu'elle avait mis une petite touche d'humour. Elle dit, oui, la direction s'en est occupée, mais ma mère, elle veut tout un peu sourire. Donc, dédramatiser la vie, notre santé, notre système immunitaire, notre joie de vivre, dépendent de notre attitude, de nos pensées. Alors, je vous invite à vous faire la vie douce aujourd'hui et avoir une communication digne d'un leadership conscient envers vous, envers les autres. Alors, si vous trouvez une valeur ajoutée, merci de partager. Et pour plus de ressources, lynnbolduc.com. On se dit à demain. Bye, bye.